Musique J'avais exposé avec Roland de Volder, l'excellent Roland de Volder il y a deux ans. Et là ça va être plus personnel, je vais occuper un peu plus l'espace parce que le travail a pris une autre ampleur, il a évolué, il s'est différencié un petit peu. Puis je serai certainement dans une très belle compagnie, celle des grands peintres qui sont présentés par la galerie Arsette. Musique Les pièces sont arrivées il y a dix minutes, donc on rassemble, on essaye de créer des groupes, de faire résonner les choses ensemble. On a commencé le haut, on a posé je pense les bases principales et puis on va travailler un petit peu sur le bas, remonter, on va peut-être remonter des pièces qu'on avait descendues, faire des allers-retours comme ça, jusqu'à ce qu'on atteigne un équilibre qu'on trouve qui nous plaise. C'est la deuxième fois que je suis présenté mais c'est un lieu important, on ne passe pas uniquement à Limoges, c'est une galerie qui a des vocations internationales et qui me présente, c'est une étape importante pour moi, c'est indéniable. Je l'ai connu comme fondeur et aujourd'hui on le connaît comme sculpteur. Guillaume est très secret dans son travail, mais quand on avait la chance d'apercevoir quelques pièces, on voyait bien que ce n'était pas un travail d'amateur. C'est un travail très personnel, c'est étonnant, là on peut le dire, on ne voit quasiment jamais ce travail-là. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada La fonderie, en ce qui me concerne, c'est un métier puisque de nombreux artistes me font l'honneur de me confier leur travail. Je peux en citer quelques-uns, pourquoi pas Lucette Brandy, Michel Mazet, Catherine Bernis et bien sûr Marc Petit. Ils font l'immense plaisir de me confier leur travail, mais ils me font surtout ce grand cadeau de pouvoir travailler sur de la forme et d'éduquer mon œil. Vous savez, vous entendez beaucoup parler de l'oreille des musiciens, mais est-ce qu'on parle beaucoup de l'œil des plasticiens ? Pas tant que ça, et pourtant il a vraiment besoin d'être formé, éduqué. Je dessine depuis l'adolescence, c'est quelque chose qui m'anime et qui m'a certainement amené vers ce métier. Lorsqu'on vous confie l'objet de sa création, lorsqu'on le confie à un artisan, moi j'essaie d'être à la hauteur de cette confiance, c'est-à-dire en imprimant le moins possible ma patte personnelle, en étant le plus froid possible, tout en y mettant le maximum de cœur. Alors c'est une forme d'ambiguïté, vous allez me lire, mais les années faisant, l'expérience faisant, je pense qu'on peut être assez accompagnant vis-à-vis de l'œuvre des autres, tout en étant le moins possible intrusif. Ça se bouscule dans la tête d'un artiste, on est nombreux, il y a celui qui est pris d'anxiété à l'arrivée d'une exposition qui se met un peu à turbiner, mais ce n'est pas forcément un bon principe de travail. Je pense que la sculpture, ou tout travail de création, c'est une pièce derrière une autre. C'est une longue élaboration de nombreuses recherches, et puis à un moment donné les choses se posent, et puis on passe à la suivante. Ce qui est intéressant dans une sculpture, c'est qu'elle va permettre de passer à la suivante. Et c'est comme ça qu'on peut considérer qu'il y a une sorte de filiation des œuvres, les unes avec les autres, que les choses s'enchaînent par période, par série. La réalisation, la concrétisation de longues périodes de travail, de longs moments de solitude, de longs moments de lutte avec les matériaux, et là, c'est la confrontation avec le public, le plaisir de partager. Je crois qu'il y a une forme de plaisir à ce moment-là. Autant il y a une forme d'affrontement. Cézanne disait que la peinture, c'est un match de boxe, et dans la création, on est pleinement dans cet affrontement. Autant là, ça va être un moment de partage, et je crois que c'est une forme de gaieté qui va nous rassembler. Sous-titrage Société Radio-Canada